... André Francis, qui a écrit jazz aux éditions du Seuil, est un homme qui vit avec cette musique depuis plus de 40 ans et dont il demeure l'un des plus ardents défenseurs. C'est dire si les 400 pages de son livre sont riches d'enthousiasme et de compétences. Il s'agit d'une sorte d'histoire personnelle de cette musique née à la Nouvelle-Orléans en 1900 et devenue à ce point universel que l'on rencontre des musiciens de jazz en Autriche comme en Indonésie, en Pologne comme au Japon. Le temps est loin où le chef d'orchestre suisse Ernest Ansermet écrivait la première critique favorable au jazz en Europe après avoir écouté Sidney Bechette, qualifiée de génie, d'inventeur hardi et imprévu. C'était en 1919. Swing, bop, cool, soul free jazz, ce sont tous les genres du jazz d'aujourd'hui qui sont tour à tour évoqués par l'auteur. L'histoire, les musiciens, les styles, les meilleurs enregistrements. Intact et éperdu, la passion d'André Francis se fait initiatique et généreuse. Sous-titrage Société Radio-Canada